salut tout le monde petit tutoriel pour se connecter à son compte office 365 qui permet d'accéder à beaucoup d'outils pour travailler en ligne alors là je bouge ma souris je vais faire des commentaires en même temps donc pour se connecter on va dans son navigateur internet donc la google chrome j'utilise chrome parce qu'il est plus rapide on a on est beaucoup là sur les réseaux internet chrome est un peu plus rapide que les autres ensuite on va dans son navigateur et puis on tape office 365 et je repère office 365 login ça veut dire connexion on arrive sur cette page là et donc il ya deux petits boutons je vais aller sur connexion pour me connecter à mon compte donc moi j'ai déjà mon adresse qui est enregistré avec mon mot de passe d'accord mais vous mettez votre adresse ici pour utiliser les outils qu'on a à disposition et avoir en lien les adresses des élèves en fait c'est des adresses cneap qu'il faut utiliser absolument d'accord votre adresse arrobas prof.institulemonier.fr vous emmènera dans une autre dimension dans laquelle vous ne pourrez pas avoir de contact avec les élèves donc c'est un peu dommage donc sur on clique sur suivant on entre le mot de passe la première fois que vous connecterez ça c'est plus pour les élèves que pour les profs puisque nous on s'est déjà connecté dessus pour les élèves la première fois que vous connecterez vous demandera de changer de mot de passe et de donner des informations de récupération de compte un autre une autre adresse mail et un numéro de téléphone je vous conseille de le faire parce que c'est très facile de perdre un mot de passe surtout si on en invente un nouveau moi ce que je vous conseille c'est de mettre un numéro de téléphone de récupération de compte parce que des fois microsoft nous demande de vérifier que c'est bien nous tout ça c'est important et noter votre mot de passe aussi donc on se connecte oui je vais dire de rester connecté puisque là ça va être un peu notre base de travail des prochaines semaines et donc j'arrive dans un écran qui est comme ça parce que je l'ai configuré comme ça moi j'aime bien les cordes voilà on travaille mais on travaille quand même avec le sourire et donc on arrive sur ce gros tableau de bord où il ya plein de choses dedans et des choses que vous connaissez déjà alors outlook service de messagerie one drive pour ceux qui connaissent google c'est un peu comme google drive word on connaît tous excel pareil powerpoint one note j'en parlerai un petit peu plus tard pour faire des notes sharepoint les profs connaissent pour les élèves c'est aussi du partage de documents on verra un petit peu les complémentarités avec le one drive c'est pas exactement pareil teams c'est ça va être notre canal de communication principal on peut faire des en gros du chat lancer des vidéos voilà classe notebook moi j'ai commencé à le mettre en place dans certaines classes je vous montrerai je vous montrerai dans une autre vidéo souhait aucune idée de ce que ça fait forme vous permet de faire des quiz en ligne sachant que pour partager le quiz on peut directement inviter avec l'adresse des élèves faire une recherche d'adresse et puis ça se fait un petit peu tout seul c'est cool whiteboard vous permet d'avoir un tableau virtuel à distance c'est vachement bien vidéo vous permet de voir des vidéos je pense pas qu'on ait beaucoup d'accès sur cneap tâches pour faire des tâches alors des listes de tâches tout ça de toute façon je referai des petites vidéos pour expliquer l'intérêt des différents différentes applications stream application de vidéos sur laquelle est postée cette vidéo aujourd'hui caïzala j'ai pas vraiment exploré il ya beaucoup d'autres choses en fait donc l'important nous là ça va être tim sachant que vous allez voir office 365 il ya un lanceur d'application quand vous voulez revenir en arrière ou revenir ici n'allez jamais sur cette flèche là ça sert à rien vous pouvez les retourner à partir de là en fait c'est un lanceur d'application comme le menu démarrer de l'ordinateur on peut lancer toutes les applications qu'on veut pardon à partir d'ici on a même accès à nos documents récents donc c'est un peu comme un mini ordinateur alors dans teams on clique ça nous ouvre dans un nouvel onglet donc vous voyez que je peux toujours revenir là voilà il m'a ouvert dans un nouvel onglet mon team alors la plupart des applications microsoft elles sont téléchargeables en version gratuite c'est à dire que je peux télécharger un programme qui s'appellerait teams voilà les comme logiciel là je suis sur internet vous voyez c'est chrome qui fonctionne et qui fait fonctionner l'application c'est pas un logiciel pour le début connectez vous sur votre navigateur allez dans teams et ça ira très très bien parfois j'ai conseillé à certains qui avaient un peu du mal à juste télécharger teams pour le début vous avez aussi l'option donc cours à distance pour toute la france veut dire le réseau qui lag un peu mais c'est normal alors quand vous venez d'arriver là vous avez ces petits cette petite fenêtre là activez les notifications de bureau je vous conseille de ne pas le faire parce que c'est important de réussir à faire une différence entre chez soi et le travail et quand on travaille chez soi c'est pas facile quand on a des notifications qui pop tout le temps le mieux c'est de se dédier des heures des temps de travail donc en dehors du travail moi je veux pas avoir de notifications qui viennent parce que de toute façon il y a rarement des urgences après dans les cadres d'urgence par exemple si vous avez un problème en stage un accident ou quelque chose comme ça vous connaissez les canaux de communication officiel les numéros et tout ça donc pour teams je vous conseille quand même d'ignorer parce que au bout d'un moment vous allez voir qu'il ya beaucoup de modifications qui viennent tout le temps tout le temps c'est mieux de laisser comme ça alors on arrive là dessus petit tour du propriétaire donc vous avez un bandeau supérieur ensuite un bandeau latéral et le centre en gros donc ici on peut rejoindre n'importe quelle application d'accord comme on a vu tout à l'heure en fait ils ont je sais pas s'ils ont copié ou ils se met d'accord avec google c'est la même chose d'accord google fait la même chose que ceux qui avaient l'habitude d'avoir un compte drive et tout ça donc vous avez le microsoft teams juste là vous avez de nouvelles conversations on s'en servira tout à l'heure rechercher au tapet une commande pour ceux qui sont perdus et tout à droite votre petite icône personnelle vous pouvez modifier votre image et surtout vous pouvez définir votre statut donc pour les semi anciens comme moi qui utilisait msn messenger il ya quinze ans on a l'habitude et puis sur facebook bsl dur il me semble qu'on peut aussi faire ça ne pas déranger de retour bientôt tout ça voilà donc si vous voulez converser on peut se mettre en disponible vous pouvez définir un message de statut voilà avoir des petits paramètres je vais vous laisser explorer de toute façon mais le plus important c'est ça c'est disponible ensuite donc vous avez là le petit truc activité donc comme une notification facebook conversation équipe après devoir calendrier je suis partie du principe qu'on garderait pronotes comme référence officielle des devoirs à faire des informations officielles de l'emploi du temps je pense que c'est plus simple les élèves ont déjà l'habitude d'aller voir leurs devoirs sur pronotes donc pour l'instant j'ai pas trop exploré ça j'ai surtout exploré conversation équipe on peut pas on n'a pas d'équipe pour l'instant mais vous allez voir que déjà les conversations peut faire beaucoup de choses donc conversation c'est là et j'ai une petite notification puisque jean loupissot m'a envoyé un message alors il m'a envoyé un message voilà pour me dire que sur pronotes il mettait qu'il était absent moi j'ai mis un petit pouce voilà pour lui faire voir que j'avais j'avais vu son message et j'ai rectifié ça tout de suite donc dans vos conversations moi j'en ai plein là déjà vous allez avoir vous des suggestions et en fait l'intérêt d'avoir un compte office d'entreprise partagé avec tous les élèves et avec tout le monde c'est que justement on peut retrouver tout le monde sachant que on peut retrouver tout le monde même du monde qu'on connait pas c'est à dire que Marilyn André je ne la connais pas je ne sais même pas dans quel établissement elle est on a tout le réseau PNEAP autour de nous en fait donc au début sauf si moi je vous invite vous n'aurez pas de conversation alors je vous ai parlé de ça tout à l'heure le petit bouton nouvelle conversation alors donc j'ai déjà pas mal de conversations j'ai commencé à à essayer de faire en sorte que les élèves viennent sur cette plateforme donc ici vous entrez le nom de la personne avec qui vous voulez converser ok je peux prendre un exemple je vais pouvoir s'y connecter alors il y a Muriel il y a Audrey qui est connectée tiens voilà moi je vais déjà en conversation hop alors je vais si je sais je vais contacter Anthony parce qu'il a du mal à se connecter donc vous avez vu j'ai baissé la petite croix là on peut nommer un groupe de conversation vous allez voir en quoi c'est utile tout à l'heure donc là j'ai créé ça pour l'instant ma conversation elle est en en brouillon ok ça peut se rentrer on me débrouillon là parce que pour l'instant rien n'a été fait dans cette conversation donc je peux écrire un message Anthony voilà donc là ma conversation elle est faite et donc vous avez des conversations récentes et des conversations épinglées donc moi j'en ai créé plusieurs terminal, ph, kappa 2, seconde, première, sabre vert, EIE et du coup je les ai nommés et ensuite bon après on peut facilement voilà attribuer un nom à la conversation changer le nom de la conversation et dans les options vous pouvez épingler ou détacher ou désactiver les notifications donc vous allez voir que ça va aller très très vite moi j'encourage les élèves qui ont des questions personnelles ou directes à poser à faire des conversations privées avec nous et pour les conversations du groupe qu'on ne veut pas perdre épingler voilà les épingler hop ça le fait monter d'un cran et puis si je ne veux plus qu'ils soient dans mes conversations épinglées je le détache comme ça j'ai le focus sur mes groupes et puis sur les conversations après récentes voilà de toute façon vous allez voir c'est très facile d'utilisation puisque dès que vous avez une activité on vous le dit donc vous avez plein de conversations différentes alors dans une conversation je vais vous prendre les EIE alors on peut faire pas mal de choses moi je trouve ça intéressant pour déjà juste plusieurs choses on voit qu'il est connecté ou pas dans son groupe donc pour l'instant là dans ce groupe là il y a moi et puis voilà on a Sola on devrait avoir Audrey qui n'est pas loin on peut lancer un appel vidéo on peut lancer un appel audio dans le ITL on a toujours possibilité d'écrire des messages dans la conversation donc pour les gens qui commencent à avoir l'habitude un petit peu des visions concrets c'est assez classique quelque chose que j'aime beaucoup c'est les fichiers on peut déposer des fichiers dans la conversation d'accord et ils vont tous apparaître ici donc c'est à dire que si moi je transmets un fichier un sujet de un sujet de bac d'une année précédente ou quoi dans cette conversation il va arriver là d'accord normalement on peut rajouter des onglets et des applications ça bug un peu parce que c'est une délinie de conversation on ne supporte pas trop donc moi j'utilise cet espace pour ça pour discuter pour se voir en vidéo pour expliquer des choses utiliser à pleine puissance toutes les applications de Microsoft Office ça va se faire dans l'équipe avec une équipe on peut faire beaucoup de choses si vous voulez créer une conversation hop en fait il vous suffit juste d'écrire le nom par exemple si je voulais envoyer un message en interne à Justine hop cardine Justine elle est là elle a une adresse CNEAP hop Justine plancardine avec CNEAP .fr vérifiez quand même dans les premiers temps normalement il n'y a pas de doublons et quand il y a des doublons de noms il nous faut voir les adresses donc on peut tous se retrouver faire des salons thématiques passer d'un salon à l'autre ça garde des traces de travail il faut faire l'effort d'essayer de ne pas surcommuniquer mais pour ça je vous parlerai d'un autre outil du coup qui est le bloc notes dans la vidéo suivante et qui permet d'organiser un petit peu quand on a beaucoup de documents beaucoup de choses pour s'organiser en attendant d'avoir des équipes qui elles permettent vraiment de bien s'organiser avoir des discussions thématiques bon ça viendra dans un deuxième temps voilà c'est fini si vous avez des questions on peut se faire une conversation dépannage foire aux questions dans Teams il n'y a pas de soucis je suis aussi dispo par mail et voilà bon courage à tous et puis à bientôt